bien donc pour modifier voyez que régulièrement j'élargis le plan de travail je m'amuse pas à réduire l'objet j'agrandis plutôt le plan de travail derrière c'est la bonne méthode donc si je veux modifier le texte à l'intérieur vous avez ici au dessus deux icônes et ceci vous permet de modifier le contenu donc je clique sur modifier le contenu et là je vois apparaître la ligne de texte et je peux changer voilà donc c'est en sélectionnant l'objet on a la possibilité de modifier le contenu ou l'enveloppe en fait c'est la même chose que d'aller dans le menu objet distorsion de l'enveloppe et modifier le contenu voilà là je modifie le texte si je retourne dans objet distorsion de l'enveloppe modifier l'enveloppe là je modifie l'enveloppe voyez c'est une bascule en fait donc ce qu'on vient de faire avec les petites icônes là c'est la même chose que de faire objet distorsion de l'enveloppe et indiquer qu'on veut modifier le contenu non pour mettre un titre en rond genre boîte de camembert tu as le texte sur une ligne c'est encore ce sera mieux si c'est vraiment pour mettre le texte autour d'un rond vous maîtrisez ça ou pas mettre le texte et le faire basculer à l'intérieur et le déplacer d'accord donc ceci ne permettra pas de faire en rond vraiment c'est juste un arc ok mais justement à ce propos si on veut modifier les paramètres qu'on a choisi au départ bon vous avez tout ça ici inflexion type de voilà mais sinon vous pouvez osciller dans le menu objet distorsion de l'enveloppe et vous faites réinitialiser d'après la déformation objet distorsion l'enveloppe réinitialiser d'après la déformation vous fait réapparaître la boîte et sinon là aussi c'était la même chose que dans la boîte les options là mais sinon là vous avez la boîte voilà et vous pouvez aller à nouveau modifier le l'inflexion ou le type de déformation aussi voilà si on veut un effet drapeau voilà donc bien entendu une fois que l'enveloppe a été mise elle peut être modifiée